Tu savais que Stephen Chou, il était atteint d'une maladie très grave qui engraine beaucoup de gens dans la population, en particulier Disney. Je crois savoir ce que c'est comme maladie. Parce qu'il a refait un remake de The New King of Comedy avec un personnage féminin, The Shaolin Soccer Girl. Et là, il veut refaire un Crazy Kung Fu, mais avec un personnage féminin. Je crois qu'il est atteint de wokisme, Damien. Je crois qu'il est atteint de remake wokiste. On tient évidemment à préciser que c'est une blague et que le mot wok n'a aucun sens. Par contre, c'est intéressant parce qu'habituellement, la Chine, ils ne le font pas ça. Donc, ça se trouve, ils veulent séduire, ils veulent encore plus séduire, encore plus qu'avant les... En fait, non, c'est très bizarre. Parce que ça veut dire qu'ils veulent séduire les marchés internationaux en faisant des remakes un peu à la Disney. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'actuellement, leurs films qui fonctionnent le plus, ce sont ceux qui sont les plus chinois. Donc, c'est bizarre. Aussi, c'est Hong Kong. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil, je pense. C'est un cas. T'es mort ? Oui, man. L'imprévu, qu'est-ce que ça veut dire ? Dis-lui, mon ami. Il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Ok, puisque je vois qu'on ne peut pas discuter. On va faire un duel. Bonjour et bienvenue à tous les perdus et les retrouvés pour ce nouvel épisode de Projection Perdue, le podcast cinéma de la Chimératech. Je suis Damien et je suis accompagné par la réincarnation de Monsieur Miyagi, chez Daniel Larousseau. Je parle bien évidemment de Louis. Bonjour, Louis. Bonjour tout le monde. Alors, notre duo de chroniqueurs s'excusent par avance pour les noms et les mots qui pourraient être écorchés dans cet épisode. Pour continuer notre programme estival, aujourd'hui, on va parler encore d'un film de Stéphane Shaw, son suivant après Sholin Soccer, qui est fait avec trois ans de décalage, donc trois ans après. Je parle de Crazy Kung Fu. Celui-là, j'en ai fait à découvert tardivement, grâce à toi, je pense, Louis. Est-ce que cette fois, tu peux bien nous faire le résumé du film ? Alors, ça se passe en Chine. Du coup, je dirais début 20e, mais je ne suis pas exactement certain. Ce n'est pas très précisément dit. Et on est dans un moment où il y a des gangs dans les quartiers, notamment un gang très puissant, le gang de la Hache. Et on va suivre un petit village qui est loin de ces gangs-là. Et un personnage joué par Stéphane Shaw, donc le personnage principal, va essayer de se faire passer pour ce gang-là. Il va déclencher une espèce de guerre entre ce village-là, où il y avait en fait des maîtres de Kung Fu cachés, et le gang de la Hache. Et on va s'en suivre plusieurs combats qui vont tout de suite être dans l'escalade des puissances, jusqu'à ce qu'on arrive à découvrir qui va être le personnage le plus puissant de ce film-là. Bon, il n'y a pas trop de suspense sur qui ça va être. Non, mais voilà. Et du coup, c'est un film que j'aime beaucoup. Je l'aurais dit avant que tu me poses la question, parce que tu me poses souvent la question. Tout de suite, on n'a rien à faire de ton avis. Et du tiens, alors toi, tu as pensé quoi de Crazy Kung Fu ? Ou de Kung Fu à seule version non internationale, je pense. Crazy Kung Fu. J'ai bien aimé, encore une fois, moins... Alors, je l'aime moins que le Shaolin Soccer, mais Shaolin Soccer, il y a la nostalgie qui joue énormément. Mais je le trouve plus drôle. Enfin, j'ai ri plus de fois devant Crazy Kung Fu. Je le trouve vraiment très cool. Ouais, je cherche un peu mes mots, parce que je n'étais pas parti. Je vois que tu me prends au dépourvu. Je n'avais pas prévu de partir sur l'analyse. Je voulais te laisser commencer. Non, mais voilà, c'est ça. Tu parles, tu fais des belles intros bien écrites, mais dès qu'il faut improviser, il n'y a plus personne. Alors que tu vois, moi, je ne ferai pas rien. Et en un pro, je suis nul aussi. Non, en fait, l'un des trucs qui m'a marqué au début du film, c'est que je le trouve plus violent que Shaolin Soccer. Shaolin Soccer, tu avais beaucoup d'humour, mais là, vu que tu es dans le contexte de Guerre des Gangs, tu vas avoir plus de violence. Et je trouve que l'humour, il va dans deux sens dans ce film-là. Tu vas avoir l'humour qui va te faire rire, et tu vas avoir un humour qui va, je trouve, participer à la violence, voire la renforcer, notamment au tout début, quand il s'en prend un commissariat, le groupe de la H, mais ensuite, derrière, ils attaquent ce qui ressemble à un couple. Et tu as un moment où la femme est paniquée parce que son mari vient de se faire tuer, et tu as le gars, le chef du gang, qui va dire, non, mais t'inquiète, femme, tu peux partir. Et au moment où il part, il attaque de dos. Et ça, c'est pour faire un truc un peu... Il est cruel, mais en même temps, la scène est légèrement comique. Sauf que je trouve qu'elle renforce un peu la violence du méchant, alors que derrière, tu vas avoir une violence qui va être à nouveau gratuite, excessive, mais qui va vraiment fonctionner dans le contexte de l'humour, notamment avec... Même si la scène est un peu tragique, notamment avec les musiciens qui, lorsqu'ils jouent de la musique, les ondes sonores qu'ils envoient, ça fait des sabres. On l'avait un peu dit dans le précédent épisode, donc si vous voulez aller l'écouter, pour qu'on parle un peu plus de Stéphane Shaw précisément, mais c'est vrai qu'il y a un côté très adapte, enfin, un manga, en fait, dans les films de Stéphane Shaw. Et je trouve que dans Crazy Kung Fu, ça se ressent dans les personnages. Notamment, tu as parlé des deux... C'est des tueurs en série qui sont appelés et qui, du coup, font de la musique et, du coup, créent des espèces de lames comme ça et ils se battent comme ça. Ça fait des techniques de manga, en fait, je trouve. Et ce qui fait que les mangas sont extrêmement drôles et assez dévertissants. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus que dans Shaolin Soccer, où tu as des matchs de foot et moins des combats. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'en termes de rythme, je trouve que le film est un peu en dessous. C'est que les combats prennent plus le pas par rapport à l'humour, même si le film reste quand même extrêmement drôle et en recèle d'idées à chaque fois. C'est un film qui a eu, toujours fait par Shaw, qui est à nouveau co-scénariste, réalisateur et acteur principaux. Ceux qui ont écouté le podcast sur Shaolin Soccer se souviennent que c'est l'un de ses traits de Mac. Je ne veux pas redévelopper ce qu'on a déjà développé dans la précédente émission. J'essaierai les gens aller écouter. Donc je disais, le budget a été doublé. Du coup, tu as plus d'effets spéciaux qui se retrouvent dans le film. Après, on est toujours au début des effets spéciaux. Donc ils sont visibles. Et des fois, ils vont participer à l'humour. D'autres fois, ils vont être présents pour rendre les combats un peu plus intenses. Dans le casting, au niveau des personnages que tu évoquais, on va retrouver des gens qu'on a déjà vus dans Shaolin Soccer, notamment Lam Sem Shum, qui joue le complice de Stéphane Cho, qui s'appelle Singh, à nouveau dans le film. On a déjà vu dans Shaolin Soccer, où il jouait Plume Légère avec son alimentation désordonnée. On retrouve aussi, de Shaolin Soccer, Tim K. Mann et surtout Danishan Kowann, dont j'ai déjà parlé avant, qui est le sosie de Bruce Lee. Parmi les personnages principaux, et ceux qui vont plus nous intéresser, c'est Yuan Q et Yuan Hua, qui jouent les propriétaires du quartier ou du village sous le duo de Juliette et de Roméo. Ils traduisent comme ça, mais c'est marrant parce que j'ai vu des versions, ils ne traduisent pas Roméo et Juliette, parce qu'à mon avis, ça doit être une référence. Leur prénom doit être une référence à un truc de la culture chinoise que nous, on n'a pas. Oui, et du coup, moi, quand je l'ai découvert, je l'ai vu en français avec Roméo et Juliette. Ça fonctionne bien, oui. Parce que ça renforce le... En fait, quand ils arrivent à... Quand tu découvres qui c'est au moment du film, tu es dans une scène qui est assez intense parce que tu as un personnage qui vient de se faire tuer. Et le fait qu'on propose comme nouveau héros deux personnes qui portent le nom d'un couple damné, je trouve que ça pèse dans la balance. Et ensuite, je vais juste évoquer le nom du méchant ultime qui est Bruce Leong, je ne sais pas du tout comment le prononcer, mais qui joue Nuage de Feu Infernal, qui est l'un des meilleurs titres de méchant que j'ai pu voir. Et ce qui est assez drôle, parce qu'on pourra peut-être en revenir plus tard parce que ça arrive à la fin du film, mais le méchant qui n'a pas du tout une gueule de méchant, alors qu'il est au début, avant qu'il apparaisse dans le film, il est iconisé comme si ça allait être un Dark Vador, etc. quand ils vont le chercher. Exactement. Mais moi, ce que j'aime bien dans Stéphane Chaud, et pourquoi je cite les acteurs, c'est que c'est un réel qui prend des gueules. Alors, c'est un terme vulgaire pour dire des visages qui ne correspondent pas uniformément au canon de la beauté, mais qui sont des visages très reconnaissables. Généralement, dans le cinéma occidental, ça va être les seconds couteaux, surtout dans les films d'horreur, qui vont avoir des visages qu'on arrive bien à voir, comme Danny Trejo, qui est très connu avec ses rôles de machete. Et en fait, ce qui est cool, c'est que tous ces personnages, visuellement, tu arrives à les reconnaître. Tu sais qui est qui est à l'intérieur de son film. Alors, dit comme ça, ça va un peu raciste. Oui, ils se ressemblent à tous, mais pas du tout. Ça permet, quand tu as le duo, tu t'attaches. Je trouve que tu t'attaches beaucoup plus à ces personnages, parce qu'ils ressortent parmi tous les autres. Si tu prends le gang de la hache, ils sont tous habillés en noir, tous des chapeaux, alors que là, dans le village, dans le quartier, ils ont tous leurs personnalités, et surtout, Roméo et Juliette, je les adore. Oui, en fait, du coup, un couple qui se chamaille. Au début, on ne sait pas, parce qu'en gros, on va découvrir au fur et à mesure, ça ne spoil pas grand-chose, mais que c'est des combattants. Sauf qu'au début, on a juste l'impression que c'est un couple qui tienne le village et qui sont les propriétaires, littéralement. En fait, ce n'est pas vraiment un village, mais c'est plus une énorme auberge. Plus un énorme quartier en soi, parce que je trouve que ça fait vraiment... Et du coup, ils se disputent. Et quand ils se disputent, c'est drôle, parce qu'ils s'envoient des grosses tartes à la gueule, et tu vois qu'ils se combattent, et que c'est hyper violent. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que vraiment, tu as un truc très Looney Tune dans le film, c'est qu'en gros, les personnages, ils s'en prennent plein la gueule, notamment, ils se prennent un plomb de fleurs sur la tête, et tu sais, il n'est pas mort. Et je trouve, ce qui fait penser aussi à ce côté Looney Tune, c'est la séquence de course-poursuite. Oui. Moi, je trouve qu'elle est très Astérix, parce que quand ils boivent de la potion magique, c'est vrai. Alors en fait, c'est vraiment la course où on voit qu'ils font chauffer leurs jambes comme si c'était un moteur, et qu'ils commencent à tourner, et puis ils se mettent à doubler des voitures en tournant à pied. Et ça fait vraiment l'animation où tu vois leurs jambes qui tournent. Ça fait partie des exagérations qu'on parlait dans le style Stéphane Shaw, qui fonctionnent énormément. Pareil, tu as le signal, pour appeler le gang de la hache, qui a un feu d'artifice, qui va faire deux haches dans le ciel, qui se croisent. Ou le fait que dans le quartier, quasiment tout le monde est des pros du kung fu, et qu'ils sont tous retrouvés au même endroit, sans savoir qu'ils étaient chacun des professionnels d'art martiaux. Tu as aussi un truc que j'aime beaucoup, et c'est très drôle, parce qu'il a fallu que je vois Crazy Kung Fu pour me dire, en fait, Stéphane Shaw, c'est un spécialiste de la comédie d'art martiaux, avant d'être un peu contredit par son film suivant, parce que c'est déjà ce qu'il faisait indirectement avec Shaolin Soccer. Et d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une réflexion à Shaolin Soccer à un moment où tu as un ballon qui roule, et qui est crevé par un des méchants, et qui sort... Mais non, c'est même pas un des méchants, c'est lui-même qui l'explose. Justement, c'est au début du film, c'est sa première apparition du film, donc à Stéphane Shaw, quand il arrive, et qu'il veut se faire passer pour un gars du membre de la hache, parce qu'au début, il est un peu méchant, enfin, on voit que c'est un bad guy, mais il est en mode, ah, ça me saoule, j'ai jamais volé, j'ai jamais tué. En fait, il essaye de faire le mal, mais il n'y arrive pas, parce qu'il trouve que le bien n'est pas récompensé, mais on sent qu'il a un bon fond, et ouais, effectivement, sa première apparition, c'est lui qui crève un ballon. Donc je pense que oui, c'est clairement... Oui, en disant... Je pense que c'est clairement une référence. Dans le podcast sur Shaolin Soccer, tu disais que c'était un cinéma de référence, et tu le retrouves... Le plus connu, c'est que tu as un moment où tu as une marre de sang qui tombe, et qui est forcément une référence à Channing. De toute façon, tu ne peux pas faire une scène avec une marre de sang sans que ce soit référencé à Channing. Après, il reste drôle dans ses moments à lui, par exemple, Singh va être payé pour assassiner les gens qui font de l'air martiaux, et tu as une scène avec son complice où il tente de lancer des couteaux, et ils finissent tous dans le show. D'ailleurs, oui, c'est vrai, et c'est justement le moment où il s'enfuit, et d'ailleurs, quand il est en train de faire la course poursuite, il a un couteau planté dans son épaule, et il va l'utiliser pour faire un rétro et regarder derrière lui. Oui, c'est vrai. Le film, il arrive hyper bien à iconiser ses personnages, et justement, le méchant final apparaît à la fin, et donc, en fait, c'est Stéphane Cho qui est mandaté par le gang de la hache pour aller le chercher parce qu'il a des capacités de crochetage, et donc, il va dans un asile, et en fait, on apprend que le gars, il était tellement fort en kung fu et qu'il ne trouvait pas d'adversaire qu'il restait dans cet asile volontairement. Et donc, on va avoir toute une scène, notamment avec la référence à The Shining, donc on voit que, quand même, c'est un récurrent les références aux films d'horreur dans les films de Stéphane Cho, et on va avoir l'impression de découvrir ce personnage-là qui va être hyper important, et on voit un gars qui est juste sur ses chiottes, et en fait, la découverte du gars qui est en train de se curer le nez et tout, et qui est juste en tongue. Marcel est limite caleçon avec une tongue qui pend. Il y a un truc qui est très intéressant parce que c'est un film où tu vas avoir des chorégraphies de combat, et j'ai appris que ça avait été fait par deux personnes, notamment par Samo Hong, que je ne connaissais que comme acteur, et qui réalise deux scènes d'affrontement de ce que j'ai vu, dont l'affrontement entre les proprios et les musiciens, qui est une scène que j'aime beaucoup parce qu'en fait, Roméo se met entre les deux musiciens, les musiciens essayent de le frapper, et en fait, il bouge avec son corps comme s'il renvoyait les attaques ou qu'il les esquivait, qui est une des scènes de ralenti prise en deux films et qui permet de nous voir la façon dont le combat est perçu. Et l'autre, c'est Yuang Woping, qui, du coup, lui, a bossé sur Tigre et Dragon et surtout Matrix. Donc, les scènes de combat, en fait, ça se... Je ne dirais pas que ça se ressent qu'on voit qu'il a bossé sur Matrix, mais tu as pas mal de scènes de combat qui sont modernes. Et quand je dis modernes, je ne veux pas dire 2024, je veux dire de leur époque et qui fonctionnent très, très bien. Notamment quand les trois maîtres se découvrent et qu'ils commencent à s'affronter avec chacun d'autres techniques. Wan Woping, c'est un des plus grands chorégraphes d'action. J'allais dire, si ce n'est le plus grand, enfin, au monde. Parce qu'il a travaillé aussi sur Danny the Dog et Kill Bill et Matt. Ah oui, j'adore Danny the Dog. Il était une fois en Chine aussi. The Grandmaster, donc Argoa, il est aussi réalisateur. Il était une fois en Chine de Souillard. Le 1 et le 2. Fait par Golden Avest, qu'on a déjà évoqué dans Shaolin Soccer. Le monde est lié. Est-ce que le monde est lié ou est-ce que tu essayes de lier ? Je crois qu'on est pris dans une boucle louise. Attends, tu veux dire qu'on est de nouveau dans l'épisode de Shaolin Soccer ? Tu savais qu'à Golden Avest, ils avaient fait Tortune. Wow ! Non mais voilà, c'était juste pour dire que c'était un grand parmi les grands, quoi. Et donc, les chorégraphies de combat sont assez chouettes. Je trouve que ce n'est pas le film où tu as les combats les plus incroyables, notamment parce que je pense aussi pour que ce soit rapide, c'est que je ne sais pas si ça t'a fait ça, mais à chaque fois, en termes de puissance, c'est toujours un cran au-dessus. C'est-à-dire qu'il va y avoir un personnage qui va être mis en mode « Ok, lui, il est super puissant et défonce des milliers de personnes. » Et ensuite, juste le combat d'après, c'est un nouveau perso qui apparaît dans le camp d'en face et qui va être en mode « Ok, en fait, il le déglingue. » Ce n'est même pas qu'il y a un peu match ou un peu égalité. C'est vraiment... À chaque fois qu'il y a un combat, il y a clairement un vainqueur et c'est vraiment le jeu de la surenchère de puissance à chaque fois jusqu'à ce qu'il y ait le personnage principal qui se délivre entre guillemets de sa... Il y a une métaphore assez jolie d'ailleurs avec un papillon et donc il sort de sa chrysalide. Il passe en mode « Super Saiyan » Il passe en mode « Super Saiyan » littéralement. C'est un mode... Au début, le personnage principal est nul et il se fait taper et du coup, ça active ses chakras, j'ai envie de dire. C'est assez bien préparé dans le film. Oui, ça arrive naturellement parce que dès le départ, en fait, tu as déjà cette idée-là notamment la première fois où il est blessé avec le couteau quand il va dans la sorte de guet de surveillance qu'il y a au-dessus d'un feu où tu le vois... En fait, tu ne le vois pas mais tu vois juste l'impact de ses mains contre la paroi métallique et plus tard, quand il lui demande « Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ? » Il est en mode « Je ne sais pas, j'ai perdu connaissance » et à la fin, quand tu le vois arriver avec tout ce pouvoir, en fait, tu as un peu ce truc de vraiment la chrysalite, c'est-à-dire le truc métallique où tu ne voyais pas avant qu'ils sortent de là et qu'ils deviennent surpuissants. Et en plus, d'autant que c'est un film comique donc tu n'as pas envie de chercher forcément une logique, etc., que le film est un peu absurde. C'est une comédie, tu aurais pu avoir des combats un peu bâclés et tout reposer sur l'humour alors que non, du coup, tes combats fonctionnent. Voilà, et encore une fois, même dans l'action, il y a des idées visuelles hyper intéressantes mais c'est vrai que les deux personnages qui jouent de la musique, ils ont un charisme de fou et la première scène où on voit un combat, en fait, il assassine quelqu'un et donc tu le vois juste jouer de la musique et tu as un travelling latéral où on va suivre le personnage qui est en train de se faire assassiner et on voit que tout autour de lui se fait couper par les sons de la musique à travers des ombres chinoises, etc. Et cette scène, elle est presque poétique, en fait. Oui, elle est très belle. Il y a un truc que j'aime bien, c'est une fois que les proprions ont battu les musiciens, tu as une scène quasiment silencieuse, les gangsters qui sont en mode il faut qu'on agisse et au moment où ils se retournent, tu vois juste Juliette qui est posée entre deux avec Roméo qui est juste à côté, tu as juste une scène silencieuse où ils disent rien et ils sous-entendent si vous revenez on vous défonce et tu les vois partis en silence avant de péter un câble tout tremblant d'avoir été terrifié par les gens qui ont battu leur assassin. alors qu'ils, techniquement, ils ont, enfin, s'ils les ont menacés en disant si vous revenez on vous tue, mais ils n'ont pas fait preuve d'agressivité en soi. Est-ce qu'ils montrent leur puissance ? Est-ce qu'il va obliger d'aller chercher nuage de feu infernal ? Il y a beaucoup de scènes qui sont narrées visuellement et qui sont ultra efficaces et qu'on pourrait comprendre même sans les paroles et je trouve que justement il arrive à bien doser et il y a beaucoup de scènes d'action aussi dans lesquelles il n'y a que les sons des coups et pas de musique du tout et ça c'est quand même assez rare notamment avec, il y en a un qui utilise des techniques avec des, comment, des poignées métalliques et du coup ça va résonner on va entendre ces résonantes et je trouve ça assez beau comme chorégraphie et c'est très efficace ça n'utilise pas la musique alors que pourtant le son est assez réfléchi en fait. Je te relance sur Dragon Ball Z Ok je vais faire un tunnel maintenant sur Dragon Ball pendant 20 minutes et donc en fait pour moi ce film c'est ce qui pourrait le plus se rapprocher d'une adaptation live de ce que pourrait être Dragon Ball et il se trouve qu'il y a un autre lien qui peut être fait entre Dragon Ball et les films de Stéphane Shaw c'est que Stéphane Shaw il a joué dans des adaptations des pérégrinations vers l'ouest alors peut-être que vous en avez entendu parler c'est un des monuments de la littérature chinoise qui met en scène le roi singe donc Song Wukong je crois que ça je sais pas si ça se prononce exactement comme ça et donc Stéphane Shaw a joué ce personnage là il y a récemment je crois en 2013 a aussi réalisé une nouvelle adaptation dans laquelle il ne joue pas de Journée to the West donc donc il y a deux films pérégrinations vers l'est qui réalisent et ensuite le deuxième qui produit et qui est réalisé par Tsoyark donc là c'est récemment c'est dans les années 2010 et sinon il a joué aussi dans d'autres versions ça a été très réadapté et Song Wukong en fait en japonais ça se prononce Sangoku et en fait c'est à ça que de base était Dragon Ball c'était pas une adaptation mais on va dire que le personnage de Roi Singe a inspiré Sangoku et il est très inspiré et on voit aussi que dans les combats de Dragon Ball pas Dragon Ball Z je parle vraiment de Dragon Ball et bah ça ressemble un peu à ce que pourrait être Crazy Kung Fu c'est à dire que les personnages vont pas être en mode dans la surenchère de puissance mais ça va être toujours des techniques un peu farfelues il y a par exemple dans les premiers tournois qui sont la force de Dragon Ball où tout le monde attendait les arcs de tournois t'as des techniques spécifiques genre t'as une référence par exemple spécifique à Jackie Chan quand Tortue Giselle se déguise en Jackie Shun et pour vaincre Goku il va utiliser la technique de l'homme ivre qui est vraiment un cible de boxe chinoise qui a existé et dans lequel il y a eu un film qui s'appelle Drunken Master et donc dans lequel Jackie Chan joue parmi les liens que maintenant que tu l'as évoqué il y a plein de liens qui arrivent notamment quand tu prends Tortue Géniale c'est un maître pervers et quand tu prends ce qui est un peu indirectement les maîtres de Singe même si c'est pas le cas c'est Romeo et Juliette et la particularité de Romeo c'est que quand on te l'introduit on te l'introduit comme un pervers qui essaye de draguer les jeunes habitants mais surtout la paume de Bouddha qui est quasiment la technique qu'utilise Goku pour vaincre du coup le démon psycholo à l'heure du tournoi tu sais il va dans les airs et il retombe en donnant un coup de poing qui est la même technique que tu as dans un endroit et à la fin enfin dans ce que deviendra DBZ bah du coup Piccolo n'est plus méchant il est redevenu gentil et il suit un peu Goku j'ai pas comme son maître mais un peu de la même façon que se termine Crazy Kung Fu avec le méchant qui finalement n'est plus si méchant que ça enfin il a quand même tué des gens il devra payer de ses crimes mais voilà et en fait maintenant que tu l'as évoqué je vois un peu des liens parce que Dragon Ball était inspiré de ce qui a aussi inspiré Crazy Kung Fu est-ce qu'il y a eu un écho comme ça je sais pas exactement tu vois mais en tout cas c'est sûr qu'il y a des liens qui se font vraiment assez facilement ouais qui est la toute première source qui inspire oui et d'ailleurs c'est très drôle parce que je trouve que le film arrive à se moquer en même temps de lui-même Crazy Kung Fu parce qu'en fait la paume de bouddha qui l'utilise à la fin en fait ça lui a été vendu par un arnaqueur qui vend des prospectus pour soi-disant apprendre le Kung Fu aux petits garçons et leur demande de l'argent alors que le truc est trouvable n'importe où et donc ça me fait rire qu'il arrive vraiment à l'utiliser à la fin donc par exemple ce truc-là on se moque du truc mais en même temps on arrive à créer des émotions avec ça des émotions avec ça et d'ailleurs il y a une espèce de romance alors c'est pas une romance parce qu'il n'y a pas de enfin c'est plus une histoire d'amitié en fait mais où t'as donc le personnage de Stéphane Cho qui a rencontré une fille muette dans sa jeunesse et c'est un peu à ce moment-là qui est le déclencheur de pourquoi il a arrêté d'être gentil c'est parce que ça ne servait à rien il n'a pas réussi à protéger cette fille et il la revoit plus tard il y a toute une histoire avec des sucettes et encore une fois je trouve ça intéressant parce que sans rien raconter parce que ça dure vraiment je pense que ça doit être 5 à 10 minutes dans le film c'est vraiment pas important mais je trouve que ces séquences marchent plutôt bien je ne sais pas ce que tu en penses mais c'est un peu important parce que ça explique pourquoi est-ce qu'il est devenu méchant par contre j'aime bien indirectement parce que du coup le personnage féminin est là pour être elle n'est pas le love interest qui est assez rare même s'il y a un lien entre les deux mais j'aime bien parce qu'elle fait personnage fonction à l'intrigue et je pense que c'est intelligent de sa part se dit si c'est un personnage fonction on ne la fait pas parler et au final oui tout fonctionne vraiment sur le côté muet du personnage ça participe au quiproquo ça renforce l'humour notamment parce qu'il essaie de la braquer et qu'ils ne comprennent pas pourquoi elle ne dit pas où se trouve la thune mais c'est parce qu'elle elle essaie de dire on s'est déjà vu en fait tu m'as sauvé oui avec la sucette qui est très mignon mais en fait c'est un truc qui t'avais déjà pointé sur la chronique sur Charlene Sucker c'est quelqu'un qui fait de l'humour mais qui arrive à raconter ses films de manière très visuelle et ça c'est pas donné à tout et justement le fait que ça parle de cette histoire et qu'il n'y a pas besoin de la faire parler et qu'elle soit muette alors je ne sais pas c'était pourquoi de volonté mais ça montre à quel point en fait il n'y a pas forcément besoin de dialogue quand il raconte ces scènes là et tu as notamment un peu des plans de transition sur beaucoup d'objets ils utilisent beaucoup d'objets symboliques et notamment une blague où justement à la fin quand il est sur son lit de mort il est en train de dessiner la sucette et l'autre c'est une blague en mode en cantonné c'est ah mais je ne comprends pas tu ne peux pas dessiner des trucs des trucs en chinois et la traduction dit ah mais je ne comprends pas ce que tu dis c'est du chinois pour moi voilà donc bon ils ont joué sur les doubles sens et en fait pareil c'est ultra visuel tu n'as pas besoin de tu comprends qu'il regrette et en fait du coup sa transition où tout à coup il se met à être rasé à être dans une tenue hyper stylée hyper propre en fait elle fonctionne très très bien alors que ça pourrait ne pas fonctionner c'était mal raconté c'était l'épisode de Projections Perdues sur Crazy Kung Fu par Stéphane Chaux pour notre podcast version estivale un podcast de la Chimératech présenté par Louis et moi-même Damien cher public perdu j'espère vous reparler très vite à toi aussi Louis moi aussi à la prochaine tout le monde alors est-ce que tu peux faire un résumé du prochain film dont on va parler version film d'horreur c'est un mec qui est perdu dans les ténèbres du capitalisme non je peux pas ça fonctionne aussi